Dieu est un grand mystère et lorsque vous commencez à interagir avec la présence de Dieu, il y a sept choses que vous rencontrerez et je vais vous les lister et je les prendrai l'un après l'autre. Toutes ces choses sont des systèmes, toutes ces choses sont transformatrices et ce sont des systèmes de gouvernance qui transforment dans le règne de Dieu parce que tout ce que la présence de Dieu hante en faire, c'est de vous faire devenir reflet de Dieu parce que ça c'est le plan original de Dieu. Il dit faisons l'homme à notre image. Dans Jean 10, 34 et 35, il dit que vous aidez Dieu à qui la parole de Dieu est venue et les écritures ne peuvent pas être anéanties. Alors l'intention originale de Dieu, c'est que l'homme vive et que l'homme le représente et la seule manière par laquelle cela peut se produire, c'est que vous recevez d'abord le salut et après avoir reçu le salut, vous interagissez avec la présence de Dieu constamment et de manière continuelle jusqu'à ce qu'au-delà des générations, jusqu'au-delà de la régénération, vous soyez transformé. Alors lorsque l'homme commence à interagir avec la présence de Dieu, il y a sept systèmes de gouvernance avec lesquels il entre en contact. Numéro un, il y a les sons. Les sons. Et les sons ont des significations dans l'esprit. Vous ne pouvez pas être transformés jusqu'à ce que vous entendez des sons. Ce qui fait l'homme, ce sont les sons qu'ils entendent et la lumière qu'ils voient. Ce sont ces deux infrastructures pour la transformation. Tout homme deviendra ce qu'il entend et ce qu'il voit. Les démons savent cela. Et les anges également. Et Dieu a occasionné cela. Et les hommes sont les seules personnes qui ne savent pas ça. Alors lorsque l'homme commence à interagir dans la présence de Dieu, il vous dira qu'il y a un son. Il y a un témoignage et ce son, c'est ce qui rend qui il est. Et lorsque l'homme commence à apporter ce témoignage à des générations, vous entendrez son son. Lorsque vous entendez les gens et vous interagissez avec eux, vous pouvez dire le son qu'ils font dans l'esprit. Alors le premier système de gouvernance dans l'esprit, ce sont les sons. Alors le deuxième système de gouvernance dans la présence, c'est la lumière. Le troisième système de gouvernance de la présence, c'est le feu. Dieu demeure dans le feu, je vous montrerai cela. Le quatrième système de gouvernance, ce sont les charbons, les charbons ardents, ce qui purifie les charbons. Personne qui connaît la présence connaît cela par l'expérience. Cela est plus profond qu'une étude biblique ou une doctrine. Ça c'est une réalité sur votre sentier de progrès spirituel. Pendant que vous voyagez avec Dieu, vous le connaîtrez par expérience. Et en effet, ces choses parfois sont tellement profondes que vous ne pouvez pas les expliquer avec des termes humaines. Avec des termes humains. Parce qu'un moment viendra où cela sera au-delà du message. Cela deviendra une relation littérale. Alors vous le connaîtrez comme vous êtes connu. Personne ne peut expliquer votre propre expérience. Votre propre expérience vous sera particulière. Et à la fin, lorsque nous nous montrerons, nous tous nous serons de différentes dimensions de Dieu. Alors vous allez interagir avec les sons, avec la lumière, avec le feu, avec le charbon. Et ensuite, vous allez plus loin. Vous interagisserez après avec l'eau qui coule du trône de Dieu. Il y a des eaux. Et ces eaux, ce sont ces choses qui vous donnent la joie. Parce qu'un chrétien n'est pas une personne heureuse. Il y a le bonheur dans sa vie. Le chrétien est une personne joyeuse. Le bonheur est régulé par les circonstances. Mais la joie est un esprit. C'est pour cela que même si vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, rien ne peut voler votre joie. Néhémé a dit que la joie de l'éternel est ma force. C'est quelque chose qui vient dans la présence. Et cette joie est symbole des eaux qui coulent, de la mer, de la glace. Et toute personne qui connaît la présence connaît cette rivière. Et cette rivière, c'est ce qui vous donne la stabilité au milieu du chaos. Lorsque vous voyez ou trouvez un homme de Dieu qui parle avec audace, ce n'est pas parce que tout va bien. C'est parce qu'à l'intérieur de lui, il y a le calme. C'est comme la montagne de Seigneur qui ne peut pas être ébranlée. La seule manière par laquelle vous pouvez accéder là-bas, c'est lorsque vous êtes imbibé dans la rivière. Cette rivière qui coule. Cette eau qui coule de trône de Dieu. Alors le cinquième article de la gouvernance de la présence. C'est la rivière de la vie. Et le sixième article de la présence. Est-ce que vous savez pourquoi je liste cela? Parce que pendant que je commencerai à enseigner, commencerons à voyager. Et si nous commençons à voyager, nous arriverons à un point où je ne pourrai plus parler. Alors n'est pas tout, on s'arrêtera. Vous irez étudier le reste. C'est pour cela que je cite ça. Alors lorsque vous touchez les eaux, vous rencontrerez les cristaux. Les cristaux sont là où les secrets de Dieu sont gardés. C'est pour cela que vous et moi, nous pouvons lire Jean 3, verset 16. Et nous entendrons différentes choses. Parce que ces choses sont bloquées. Ce n'est pas la langue française. Ça c'est l'esprit et la vie. Il faut le dévoilement de l'esprit. Pour que vous percez ces cristaux pour réaliser que celui qui demeure là-bas est un esprit pur. Alors lorsque vous sortez, vous n'entendrez plus le français. Parce que votre vie deviendra une définition de la pureté. Parce que c'est ce que vous avez vu. Dieu peut dire je t'aime. Et cela voudra dire mille choses à mille différentes personnes. Parce que tous ils voient et ils entendent à travers différents cristaux. Je t'aime voudra dire également tes problèmes seront réglés. Et je t'aime voudra également dire je veux avoir de l'intimité avec toi. Cela peut également dire sois en paix. Tes ennemis ne peuvent rien faire. Cela voudra dire différentes choses dépendant du côté du cristal que tu as vu, que tu as regardé. Et finalement, le septième gouvernement de la présence, c'est la vie. La vie ne commence pas pour prendre faim au salut. Nous continuons à manger de la vie jusqu'à ce que nous nous rendons à Sion. Parce que même à Sion, il y a un arbre de vie qui est planté dans le paradis de Dieu. Et il a dit qu'il prendra de cet arbre et nous donnera à manger de cela. Toutes les fois que vous venez de la présence de Dieu, vous êtes nourris de la vie encore. Regardez, toute nourriture spirituelle que vous mangez a de la vie en elle. Écoutez, toute nourriture physique que vous mangez comporte la vie. C'est pour cela que cela soutient votre corps. La présence de Dieu a la vie. Vous continuerez à manger de la présence, continuez à vivre la vie de Dieu. Alors, toutes les fois qu'un homme vient dans la présence, il interagit avec la vie encore. Toutes ces sept choses sont les facteurs de la présence qui amènent une complète transformation jusqu'à ce qu'un homme devienne comme Dieu. Si nous touchons cela, nous connaîtrons l'excellence de la présence de Dieu. Et cette excellence, ce n'est pas une doctrine, c'est la manifestation physique visible de l'excellence et de la plénitude de Dieu. Ainsi que vous avez rencontré le vrai Dieu du ciel. Vous savez, c'est un thème très sensible. Alors, de manière délibérée, je voudrais vraiment garder mon esprit calme. Alors, commençons avec le son. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui lisent la Bible et ne connaissent pas la présence de Dieu. L'homme qui connaît la présence de Dieu ne parle pas nécessairement de cela, mais il vit cela. Il manifeste Dieu. Vous connaissez la présence de Dieu, vous manifestez Dieu. Parce que lorsque vous connaissez la présence de Dieu, vous devenez de plus en plus Dieu. Alors, ces choses que j'enseigne, juste au cas où cela ne s'aligne pas avec votre théologie, je suis vraiment désolée à propos de cela. Ce sont des réalités organiques. Apocalypse, chapitre 1, verset 9 et 10. Commençons avec le son. Il dit, moi, Jean, votre frère, et qui est pas avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Au moment où il a entendu ce son, la chose suivante qu'il a vue, c'était la présence. Il a dit, je vis cette chandelier d'or. Et je vis le Fils de l'homme marchant dans ses chandeliers. Alors ce qu'il a transporté dans la présence, c'était le son qu'il a entendu. En effet, dans l'Apocalypse, chapitre 4, verset 1, après que cette partie de la vision était terminée, il est allé plus loin et il a dit, après cela, je regardais et voici une porte qui était ouverte dans le ciel. Il a vu la porte ouverte et il ne pouvait pas y entrer. Parce que le son joue un rôle différent. Il a vu cela. Mais pour qu'il entre par cette porte, il a dit la première voix que j'avais entendu comme le son d'une trompette. La voix lui a dit, monte ici. Et au moment où la voix a parlé, il s'est retrouvé dans la présence. Le son dans l'esprit, ce n'est pas pour la communication. Dans l'esprit veut dire des dimensions plus profondes. Dans le naturel, vous pouvez parler pour communiquer votre pensée. Mais dans l'esprit, lorsque vous parlez, la transportation se produit. Dans l'esprit, lorsque vous parlez, la création se produit. Dans l'esprit, lorsque vous parlez, l'accès est accordé. Dans Acte chapitre 2 à partir du verset 1, la Bible dit que lorsque le jour de la Pentecôte était arrivé, rien ne s'est produit. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu, dans la chambre haute. Et rien ne s'est passé. Il a dit qu'ils étaient tous de même accord. Et rien ne s'est passé. Jusqu'à ce que soudainement, ils ont entendu un bruit, comme celui de vent impétueux. Et au moment où ils ont entendu cela, l'atmosphère a été changée. Le ciel s'est surimposé sur la terre. Et immédiatement, la présence de Dieu est descendue sur eux, comme des piliers de feu. Lorsqu'un homme n'a pas accès au son de la présence, il n'y a pas de moyen par lequel il peut venir dans la présence. L'invitation qui amène l'homme à la présence de Dieu. Pourquoi pensez-vous que nous commençons nos cultes avec l'adoration? Parce que nous savons ce que le son fait. Nous savons que si ce culte doit être fait depuis le ciel, nous aurons besoin de voyager. Et l'infrastructure la plus potente pour voyager, ce sont les sons qui viennent du réin spirituel. Dans 1er Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17 à 18, il dit que Jésus, le fils de l'homme, il descendra avec un cri et avec une voix d'un accange. Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas tranquillement, doucement? Je pensais qu'il viendrait comme un voleur dans la nuit. Prenez-nous. Il n'y a pas de moyen à ce que les esprits voyagent sans le son. La même manière par laquelle vous voyagez avec les véhicules et avec les avions, lorsque l'être esprit veut voyager, le seul instrument de voyage, c'est le son. Et la raison pour laquelle le son est le premier instrument de la présence de Dieu, c'est que si la présence de Dieu doit se déplacer vers vous, ou pour que si vous, vous devez vous déplacer dans la présence de Dieu, c'est le son qui fait produire cela. Et c'est pour cela que la présence de Dieu vous serait bloquée, peu importe votre intelligence exagérée, peu importe votre profondeur théologique, peu importe votre engagement au service dans le royaume. Si vous ne commencez pas à entendre le son de Dieu, Editha, prenez une autre. Si vous ne commencez pas à entendre le son du ciel, vous ne connaîtrez jamais la présence de Dieu. Parce que la première chose que le son doit faire, c'est que cela transporte les esprits, transporte les réalités spirituelles. Lorsque la présence de Dieu voudrait venir dans votre espace, un son apportera cela. Et si votre esprit doit être amené dans la présence, seulement par un son que cela se produira. Jésus est descendu avec un cri. Le Saint-Esprit est descendu avec un cri. Jean a été transporté au ciel par un son. Parce que la première loi de la présence, que seul par invitation, que vous pouvez être amené là-bas. Et cette invitation vient à travers les sons. C'est pour cela que le sage salmiste a dit dans le Somme 100, lorsqu'il essayait d'accéder les parvis de Dieu, il n'est pas allé là-bas avec ses qualificatifs, il n'est pas allé là-bas avec ses CV, il est allé là-bas avec ses louanges. Lorsque les sons commencent à sortir, les véhicules commencent à se préparer pour que la mobilité se produise. Beaucoup de chrétiens sont dans leur cerveau et disputent sur les versets de l'écriture. Ils n'appuient pas pour entendre les sons du ciel. Le son peut ne pas être très haut, mais par tous les moyens, vous devez l'entendre. Parce que ce n'est pas tous les sons qui sont hauts, qui sont forts. Et au moins, les sciences nous ont enseigné que certains sons ne sont pas audibles, mais c'est une fréquence. Alors, il ne s'agit pas du volume. Il s'agit de la fréquence que vous frappez. Il y a une fréquence de transport, de la présence qui vous amène cela ou bien qui vous amène là-bas. Ne se préparez pas votre atmosphère et si vous ne cultivez pas cela assez, vous ne connaîtrez jamais la présence de Dieu. La présence de Dieu n'est pas un jeton pour l'étude biblique. La présence de Dieu n'est pas un jeton pour l'école biblique. La présence de Dieu est une réalité attrapée lorsque vous êtes dans l'esprit. Jean a dit, « Je fus ravi dans l'esprit. » Au jour du Seigneur, c'est dans l'esprit que vous entendez le son. Tout ce que vous devez faire pour vous garder dans l'esprit, si la présence de Dieu est ce que vous recherchez, alors vous devez tout le temps cultiver cette atmosphère. Il y a des gens qui cultivent cette atmosphère avec le parler en langue. Les langues elles-mêmes ne sont pas la présence qui préparent votre vase pour entendre le son. Il y a d'autres qui cultivent l'atmosphère avec l'adoration parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train d'amener l'esprit à s'aligner avec la fréquence. Ils savent qu'il y a beaucoup de fréquences dans le monde terrestre. La Bible dit que si la trompette rend son incertain, il se préparera à la bataille. Il y a beaucoup d'esprits qui relâchent des sons sur la terre. Vous pensez que c'est un des musiques que vous écoutez ? C'est pour le plaisir. C'est pour cela que vous avez chargé remplir votre téléphone avec des sons mondains. Vous ne savez pas que c'est un voyage vers les ténèbres. Un voyage dans les ténèbres. Parce qu'il y a de l'intelligence. Le monde est régulé par l'intelligence. Le monde est réglementé par l'intelligence. Ce que le son essaye de faire est de conditionner votre esprit à la fréquence d'un dément.